Musique Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo Je vous garantis aujourd'hui nous allons voir une vidéo très spéciale comme vous avez vu dans l'avatar Une poupoule dégueulasse Vous allez me dire c'est vrai j'ai remarqué que des fois il y a des lampes à terre avec des poupoules dedans qui sont toutes noires Bon alors je vais vous expliquer un petit peu le principe C'est normal c'est du rétrofit Non c'est pas du rétrofit C'est pas un lumandard non plus qui est dedans Bref je vais vous expliquer un petit peu le système de lampes qui sont un peu cramées Qui sont à deux doigts d'être poupelles Ou ceux qui sont le même poupelles directement Donc aujourd'hui je vais vous expliquer les principes Chose qu'on peut trouver complètement poupelles Arrête avec ça s'il te plaît T'enclenche le P T'enclenche le P mais c'est bien Non arrête s'il te plaît Ah je m'avance Il va recommencer Dans le coup ce qu'il fait Là je vous montre une SHP traditionnelle Alors déjà vous allez voir que la SHP qu'on voit là c'est une 250W toute sympatoche Mais quand elle est cramée elle est toute noire Alors vous allez me dire Oui mais elle est noire Ouais mais c'est pas le tube à des charges Ah oui j'irrigole Voilà Elle est comme ça Bon là par contre Ce qu'il y a dedans c'est le tube à des charges On voit le tube à des charges qui pendouille dedans En fait le tube à des charges est complètement démonté Là on est fou là Il est complètement Et donc en fait Pourquoi que c'est noir comme ça en fait la lampe Parce qu'il y a bien un truc bizarre qui fait que ça se trouve comme ça Bah là c'est noir En fait à l'intérieur ou en temps normal On a un petit dépoil argenté sur les anciennes lampes On avait ça Donc dedans on appelle ça un guetter Donc le guetter j'ai un tout petit guetter qui est là Un petit guetter c'est ça Petit truc comme ça qu'on trouve généralement dans les lampes A des charges les plus anciennes voire les plus récentes Comme celle là par exemple On le voit le petit carré on le voit là Et donc du coup cette chose là ça permet on va dire de contrôler l'ozone de la lampe Parce qu'en fait dedans en fait il y a un gaz qui est dans la lampe Dans l'ampoule Et donc du coup Oui une ampoule Et donc du coup ce qu'il fait c'est que Quand ce gaz là Avec la réaction du tube quand il pète Parce que généralement c'est la barrette de sodium On va prendre exemple avec la barrette de sodium La barrette de sodium en fait elle se fissure Donc ça arrive Et donc du coup le gaz qui est dans la barrette de sodium Réagit avec le gaz qui est à l'extérieur Et il y a l'intérieur de l'ampoule Ce qui fait une réaction chimique au niveau du getter Donc là celui là c'est celui là Ou le petit carré qui est là Et en fait à l'intérieur il se passe un environnement chimique Et le getter c'est du zirconium aluminium Donc c'est un métal bien spécifique Qui s'oxyde et qui se vaporise Et ça englobe l'entièreté du tube Donc ce qu'on trouve en temps normal là Et bien finalement on le retrouve entièrement dans toute l'ampoule Directement On va se dire c'est un tout petit carré qui fait ça Oui c'est pas grand chose Il suffit de pas grand chose pour noircir une lampe entièrement Pour vraiment dire qu'elle est vraiment morte en fait Alors bien sûr c'est quand même assez spécifique Parce que j'en ai pas vu souvent Mais par contre des comme ça en gros plan c'est impressionnant Alors bien sûr il y a ça Mais aussi la version poudrée c'est assez performant La version poudrée elle est toute noire Donc comme ça vous le savez que si vous voyez des lampes cramées Généralement c'est ça Alors on voit très bien l'argenté de base Et on voit après l'argenté L'argenté de base Mais comme elle est poudrée elle est toute noire C'est trop perturbant Bon après voilà C'est à en dire un détail en plus Qu'on a traditionnellement Mais après c'est un truc qu'on connait le plus souvent Alors il y a les lampes à iodure Les BF pas du tout Parce que les BF de base Il n'y a pas de getter Alors apparemment ce que j'ai appris Il y a aussi quelques getter dans certaines BF Ca sert strictement à rien Mais bon ils mettent un getter Donc c'est pour ça que tu trouveras jamais de BF noir Mais par contre des comme ça On en trouve souvent en iodure ou en sodium Alors vous allez me dire Pour quelle utilité Alors généralement ça permet de savoir Que la lampe elle est morte D'une chose Mais des fois ça peut arriver Qu'une poupoule justement crame Mais noircie pas d'un coup Et on va voir ça Dans la vidéo Juste après Cette petite poupoule Oh bah elle est nickel Elle est propre Non pas du tout En fait on le voit pas Mais il y a un petit flou jaune En fait à l'intérieur Je sais pas si on va le voir dans la vidéo Mais le tube à décharge Donc le tube cylindrique Il est fissuré de partout Donc ce qu'il fait C'est que le gaz là bien sûr Change de tube Donc il va dans l'ampoule Et donc là on le voit Que la iodure commence à jaunir Donc l'enveloppe Elle commence à jaunir Et à l'intérieur On a un espèce de gaz bizarre Ça fait bleu violacé Vous allez me dire Ça sert à quoi ? Alors là franchement J'ai pas trop recherché Parce qu'il y a rien sur internet Comment que ça se fait Qu'on a de base Une couleur bleu verdâtre Pour la baie Pour le mercure Et on a une espèce de fluo violet Directement dans le tube Dans l'ampoule C'est un espèce de plasma C'est pas un arc C'est du plasma Et vous allez voir dans la vidéo J'espère que là Vous la verrez bien sûr Mais on va expliquer Une dernière chose Avant l'allumage De celle là C'est la lampe La iodure Je ne sais pas Elle est là Qui est enceinte Oui Une poupoule qui est enceinte Ça fait une iodure Sauf que la poupoule Elle est bizarre Surtout le tube à décharge Voilà Le tube à décharge Il est complètement gonflé Même l'ampoule extérieure Est gonflée Vous imaginez La puissance de l'arc Alors sachez quand même Que le quartz A une température du fusion Très élevée Parce que normalement Un tube à décharge On utilise toujours en quoi ? C'est parce que le verre Il chauffe Il pète Mais alors là Le quartz Il est tellement déformé Vous imaginez Regardez On voit Bon là Il y a la barrette derrière Merde Allez On le voit Le tube Il est complètement gonflé C'est une puissance Alors vous imaginez Que là Il a deux doigts De l'explosion Le tube Et en fait Voilà Donc c'est pareil On voit que c'est enceinte Vous imaginez un peu le truc Et là c'est pareil Donc le tube à décharge Il est mort Sauf que le guétard N'a pas réagi C'est à dire que le tube Le guétard N'a pas fait en sorte Qu'il soit une moire Donc du coup Vous voyez Ça fait un truc orange Et ça en fait Mais elle ne s'allume plus Mais elle serait encore fonctionnelle On pourrait avoir Un aspect violacé Je suis sûr qu'elle est encore violette Je suis sûr qu'elle doit fonctionner Donc le fameux halo violet Quand on voit certaines lanternes Donc je suis sûr qu'elle était violette Donc ils l'ont remplacée à temps Mais on commence déjà à voir Un aperçu de l'orange bizarre Et ça en fait C'est la iodure Du tube à décharge Qui s'est enveloppée Dans l'ampoule Donc en fait C'est comme si C'est devenu un tube à décharge En fait Et voilà Donc un petit peu Donc là c'est vraiment Le tube à décharge Est vraiment Très 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 mal au point Franchement Je n'ai pas envie Tête au tube à décharge Quand il est allumé Parce qu'il doit être bien violent Alors vous allez me dire Oui mais les électrodes Ils ont pris cher les électrodes Les électrodes Ils sont complètement détruites Alors vous imaginez Et ça a même fait une petite bubule Au niveau du coin du brûleur Il y a une petite bibille Une bille de quartz Tellement que ça a été en pression Et donc là Donc là Ça c'est une mortalité C'est très rare par contre Que le tube à décharge Gonfle Et explose Même à deux doigts D'exploser l'ampoule entièrement C'est pour ça Qu'il y a certains luminaires Ou certaines lampes On explique bien Dans la description Qu'il faut utiliser Ces lampes là Dans des luminaires Fermées et hermétiques En cas d'explosion L'ampoule Elle reste dans le luminaire C'est pour ça Donc ça peut arriver Que des iodures C'est pas souvent que j'en vois Mais des iodures enceintes J'appelle ça enceinte Parce que ça fait gonfler Mais franchement Là Ça a un tel point On voit carrément Le quartz Qui est Complètement comme ça Mais c'est impressionnant C'est vraiment dinguer Donc là par contre On va voir On va retourner Dans le sujet Très intéressant Le truc Qu'on a hâte de voir Parce que même moi C'est pareil De près J'en ai pas vu souvent C'est celle là On va pouvoir la regarder J'ai hâte Parce que je vous garantis Je ne sais pas Si ça va réussir Parce que c'est toi Qui me l'as dit Qu'elle fonctionnait bleue Donc il me l'a ramené Pour qu'on puisse voir Mais je vous garantis Ça va être une fierté De voir une en vraie Allumée Hein Donc on va voir ça Donc C'est parti A few moments later Voilà Donc oui Si tu veux reculer Alors là par contre On va la tester Alors je vous garantis Je suis méfiant Rappelez-vous Comme une fois Dans une vidéo La poupoule M'a pété en pleine gueule Hein Bon Là j'espère que ça va pas arriver Mais c'est une ampoule en verdure Assez épais Donc du coup Ça va le faire Donc là On va pouvoir Commencer à voir Le rendu Peut-être chercher le pé Hein Chercher le pé T'inquiète Ça passe D'accord Donc du coup Voilà On va pouvoir regarder Donc S'il te plaît Mon garçon Allume Regardez comment c'est magnifique C'est magnifique On voit l'arc Par contre On entend très bien Les ronronnements Vas-y Approche la lampe Regardez comment c'est magnifique C'est magnifique Franchement C'est la première fois Que j'en vois Donc Ça fait un arc Complet Ça fait un espèce De fluo Quelque part Vous imaginez quand même Que ça C'est un lot Que je vois souvent Et vous allez me dire Comment que ça se fait Que ça fait ça Alors je sais pas Franchement Je vous donnerai plus de détails A l'occasion Je ferai une vie là-dessus Bon on va regarder Le guettaire Il est légèrement jauné En fait Il est un peu jaune En fait On le voit C'est un gaz d'emprisonnement Qui est dedans Qui réagit Alors si on la laisse là-dedans Donc tu peux éteindre Oui Il n'arrive plus Voilà Allume le P Si tu veux mon garçon Si tu veux Voilà Nickel Bon vous allez me dire What the fuck L'ampoule est froide C'est normal Le tube à décharge Il a pas pris cher Mais vous imaginez Qu'avec un tube à décharge Fissuré On arrive à l'allumer Comment ça se fait Que c'est violet Parce que de base Mais oui c'est clair Mais oui c'est clair Comme dirait Edimalou Il y a un truc qui cloche Parce que de base Quand on allume Sous l'ampoule Sur boule plasma Le tube à décharge Il est bleu verdade Parce que c'est le mercure Qui réagit De base De la iodure est dedans Normalement ça devrait être Jaune Quand c'est en température de fusion Là La iodure n'a pas le temps De chauffer Donc c'est pas La iodure en lui même On pense Parce que j'ai discuté Avec des personnes On pense que c'est le gaz Qui est dans l'ampoule Qui avec le gaz de mercure Fait une couleur violette Comme ça à la lampe Parce que tout gaz A une couleur Il faut dire Qu'on peut même faire des lampes A l'oxygène Ou à l'eau A l'âge de son On peut faire des lampes Il y a au néon Au cadmium Au césium Au rubidium Il y a tout Il y a plein de couleurs Et donc du coup Je pense Moi pour ma part Que le mercure De base Le mercure C'est le gaz C'est le métal Donc le gaz de mercure C'est ce qui permet L'amorçage Donc le gaz d'amorçage Mais il y a aussi Le gaz d'emprisonnement Le gaz d'emprisonnement Je pense que c'est Complètement Modifié Avec justement L'apparence Du gaz qui est à l'intérieur Alors ça dépend De certains gaz Il y a différents gaz dedans Et là dans celle là Ça fait une lumière violette Alors il y a Certaines sodium Qu'on voit pas spécialement Mais celle là Elle est faite récemment C'est à dire que la lampe Elle est récente On va dire qu'elle est Elle a pété récemment Donc c'est à dire Qu'elle est pas entièrement Argentée Mais Au bout de facilement Une semaine Elle est devenue comme ça Ça parait pas Mais quand on la laisse Allumée souvent En fait je pense que c'est Le guetter quand il s'allume Comme ça Moi pour ma part Je pense que c'est La réaction chimique Avec justement Le gaz Mais également La ionisation Électrique Parce que comme Ça fait une espèce de C'est comment Comme je dis C'est comme Les tuflos C'est à dire Une espèce de De lumière C'est un plasma Donc du coup C'est un plasma lumineux Et justement Ce plasma lumineux Réagit Comme vous avez vu Bizarrement C'est autour du guetter C'était orange Rien d'autre Donc on voit réellement Que là Il y a une réaction chimique Qui se produit Avec l'électrolyse Du plasma Ainsi que le guetter Et l'ambiance Qu'il y a dedans Et donc c'est là Qu'après au bout de certains temps Elle devient orange Argentée comme ça Donc vous voyez C'est quand même bizarre Par contre Je ferai des photos Pour ma part De ça Parce que c'est la première fois J'en vois une devant moi Comme ça de près Parce que d'habitude Je fais des gros plans De lanterne avec ça Mais franchement C'est impressionnant On voit des choses bizarres Une fierté Je te remercie pour la popole Parce que c'est vrai Qu'on n'en voit pas souvent Des popoles comme ça Mais je suis fier D'en avoir une Qui fasse le taf de qualité Je ne l'allumerai pas souvent Parce que bon Après il ne faut pas non plus gérer Mais quand on le reste Par contre Un conseil Que quand une lampe Est comme ça L'amorceur Ne dure pas long feu Je vous garantis C'est déconseillé Généralement Quand une lampe est cramée On la rechange Parce que comme ça Pendant plusieurs semaines Plusieurs mois L'amorceur Il prend feu Et la lampe à terre aussi Surtout Si c'est une est sterile Entièrement placée Ça dure pas long feu Ça me rappelle moi Une anecdote Que j'ai fait une année J'ai fait en vidéo Bien sûr Oui c'est le tube à décharge Qui est dedans C'est le mille shaker dedans Mais voilà un petit peu Ce qu'il y a un peu Comme lampe à décharge J'ai voulu faire cette vidéo là Pour expliquer aux gens Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui m'ont dit Ouais je voudrais bien savoir Un peu Les poules d'argenté C'est quoi en fait Donc du coup C'est du zirconium aluminium Donc c'est un revêtement Qui est dedans En aluminium zirconium Qui réagit Donc justement Mais Je ferai peut-être Une vidéo plus En détail Parce que j'avais fait une vidéo Sur la shp On en a parlé vite fait là dessus Ou sur la iodure Sur le gaz en plein monon Comment que ça se fait Qu'il y a un petit truc Argenté Je vais le dire Et puis après Comme d'habitude Pourquoi qu'il y a de l'argenté Sur certaines lampes Par exemple sur celle là Voilà Pourquoi que là Il n'y a que le bas Qui est argenté Parce qu'en fait Quand ils fabriquent la lampe Entièrement Ils fabriquent la lampe Ils font un flashage Le flashage C'est à dire qu'ils aspirent L'entièreté De l'air qu'il y a dedans Et la réaction chimique Avec l'air Justement Ça fait une trace noire en bas Parce qu'au niveau du quezo Il y a un trou Et dans ce trou là En fait Ça fait la réaction chimique Il y a tellement Un concentré d'air La concentré d'air réagit Ça fait le petit Très noir comme ça Par contre Quand l'ampoule se casse L'effet argenté Se disparaît Et devient blanc Un blanc dégueulasse Vous voyez Donc en fait C'est bien réaction chimique Alors ça Je rechercherai plus tard Je ferai peut-être Une vidéo spéciale Sur le guetter Chez Philippe Il y a l'ampoule Chez Gé Chez Gé Oui Non mais Sur toutes les lampes A décharge Il y a un guetter Non mais Non mais Je suis d'accord Alors sur le bas Chez Philippe Chez Philippe Chez Philippe Chez Philippe Chez Philippe Chez Philippe Si Sur les anciennes Philippe S'il y avait Sauf que maintenant C'est plus au niveau Du bas du culot C'est plus au niveau Du bas du culot Mais en haut Au niveau du petit carré Quand je vous ai montré Le petit carré Voilà le petit carré Et c'est ces petites bestioles Que je vous remontre là Petites bestioles comme ça C'est tout petit C'est tout carré C'est tout petit Ce petit bestioles là C'est ce qui fait Noircir la lampe entièrement Donc du coup J'espère que la petite vidéo Vous a plu C'est intéressant Et on se retient quand Pour une nouvelle vidéo Ça fait plaisir Et comme de bien entendu Bah C'est pas faux Ah c'est pas faux Sous-titres par Jérémy Diaz